Grosse galère, je viens de casser ma roue arrière. J'ai des rayons complétés. Oh putain, c'est fini. Oh non, putain, c'est fini sur un truc de merde comme ça, quoi. Ouais, cette race à Cross France ne s'est pas vraiment déroulée comme prévu, mais reprenons l'histoire depuis le début. Mercredi 21 juin, un peu avant 9h du matin, on prend la direction du Touquet pour se rendre au départ de la grande balade, et après une petite pause gastronomique, on arrive au retrait des dossards. Bon, ben là, très bon accueil des bénévoles, et d'ailleurs, j'attaque tout de suite en les remerciant, parce que tout du long, sur le parcours, sur les bases de vie, à l'arrivée, franchement, ils ont été top, donc voilà, juste merci. On me donne les étiquettes à mettre sur le vélo et le casque, dont un dossard format course à pied à mettre à l'avant du vélo, et ça, ben, c'était genre pas du tout adapté, parce que chiant à accrocher, et du genre à faire flac-flac en rondant. Avec ça, on a droit à quelques bricoles, type une jolie gapette, comme ça, des trucs réfléchissants à coller sur les roues ou le cadre, un petit flacon de lubrifiant, là, dans un format bien pratique pour emmener sur le parcours, et puis, quelques produits Olifat, qui est partenaire de l'événement, et que je remercie encore une fois de m'avoir permis de participer à cette course. S'ensuit le BikeCheck, et là, je dois dire que c'était fait avec sérieux, et ça, c'est bien. Donc, il contrôle le vélo, la présence de certains équipements, qu'on ait bien les traces dans le GPS, qu'on enregistre le numéro du PC Sécurité dans le téléphone, et compagnie. Seul truc, c'est qu'après ça, il fallait coller un autocollant de plus sur le cadre, pour faire plaisir à un nouveau partenaire qui est Noroto, et là, le bordel, c'était une pancarte. Franchement, ce serait bien de prévoir un truc un peu plus petit, plus pratique, et qui en plus serait collé à un endroit plus visible pour le partenaire. Parce que là, par exemple, sur mon vélo, le truc était complètement caché. Bref, on passe à la soirée avec la pasta party, où nous devions être peut-être dans les 120 personnes, je crois, mais si on était la moitié de ça dans la salle, c'était déjà pas mal. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a eu de gros problèmes de communication en amont, car on a su que la pasta party était le soir même, qu'une fois arrivée sur place, et d'ailleurs, pour ça, ils ont aussi envoyé une newsletter à 18h, pour un rendez-vous à 19h. Et ça, globalement, ça reflète le manque de communication, d'envoi d'infos claires et précises qu'il y a eu avant l'événement. Je leur en ai parlé, visiblement, ils en sont conscients, donc ça devrait s'améliorer, et même, j'ai envie de dire, ça doit s'améliorer. Bon, ma départ dans 1h32, exactement. Vientiment que ça parte, parce que là, on se fait chier un peu quand même. Non ? Du coup, Laurent, je pense au bouquin, moi, je suis en calbut en train de boire mon café. Voilà, en attendant que ça parte, j'ai pris une petite douche, j'en ai profité tant que je peux en prendre, avant d'être tout dégueulasse. Même si, pour le moment, ça va, la météo, elle est bien dehors. On voit derrière moi, c'est voilé, il ne fait pas trop chaud, il n'y a pas un peu de vent, ou quasi pas, il ne devrait pas faire trop trop chaud, en tout cas, pas tout de suite, donc c'est bien, je vais pouvoir avancer au début. Sauf si ça va pas. On verra, voilà, après ce sera petit à petit. Mais sans moi, je suis en prêt, il faut charger la machine. Juste avant ça, on a eu droit au briefing, et pour être honnête, je m'attendais à un moment bien chiant, et en fait, c'était bien présenté, c'était dynamique, donc non, c'était agréable. Il est temps de se diriger vers la ligne de départ, et là, on partait tous avec 30 secondes d'écart, sachant que les plus anciens partaient en premier, et par anciens, il faut comprendre celles et ceux qui avaient déjà participé, ou qui se sont inscrits plus tôt que moi. En fait, on a un numéro de dossard attribué à vie, et donc moi, avec le numéro USS 323, je partais juste après le USS 322, et bien après le USS 40, par exemple. Avant de me mettre dans la file d'attente pour monter sur le podium de départ, j'ai pu voir partir l'ami Mathieu, qui partage des vidéos sur sa chaîne BikeAway. Je vous mets le lien dans la description, parce que j'aime bien ce qu'il fait, et ça peut vous plaire aussi. Moi, mon départ est fixé à 18h02, et je dois me mettre dans la queue environ 15 minutes avant. C'est là qu'on me donne la balie GPS pour le suivi, on fait une petite photo devant le panneau des partenaires, et puis il y a quelques marches à monter, avant de descendre la rampe, sans tomber de préférence. 3, 2, 1, let's go ! Et puis le 324, c'est Mathieu Mathieu. Allez, à tous les mois ! Je ne sais pas quoi. Voilà, avec quelques secondes de retard, c'est parti pour la race de Cross France, pour le 2500 km depuis le Touquet. C'est parti pour la mer, il fait beau. Pas trop chaud, c'est chouette. J'ai du mal à me dire que je pars pour aussi longtemps. J'ai eu l'impression de sortir pour une sortie vélo ce soir. Putain, mes lunettes sont toutes tendues, ça me fait une sale gueule. Bref, c'est parti quoi. Ouais, ça y est, c'est parti. Et même si j'attendais ça avec impatience, comme je viens de le dire, j'ai du mal à me mettre en tête que je pars pour plusieurs jours, pour une si grande distance. Et ça, c'est peut-être parce qu'en fait, j'ai pris le départ en étant fatigué. Ça fait plusieurs jours que c'est pas la grande forme, que je dors mal notamment, parce que là, dans mon appart, il fait toujours une chaleur à crever. Enfin voilà, j'ai une sorte de pression sur les yeux. Et quand je sens ça, généralement, c'est que je suis bien claqué. Mais je sais que le tout, c'est de partir, et qu'après, ça devrait se débloquer. Sur le début, c'est assez roulant, je vois pas grand monde. Les deux qui sont partis après moi m'ont doublé direct comme des balles. Et puis, au bout d'une heure, il y a des duos qui me doublent. Puis, je commence à rattraper quelques participants partis avant moi. Ce qui est sûr, c'est que j'ai du mal à me mettre dedans pendant les deux premières heures. Et puis, ça vient petit à petit, jusqu'au col des quatre vents, qui est la première vraie bosse du parcours, on va dire. Faisait pas une chaleur à crever, mais elle m'a bien fait suer. Et arrivé en haut, je sais pas, je me retrouve face à une sorte de grande ligne droite, un peu ondulée. Je me lance là-dessus, et je sens que la côte, en fait, elle a fini de me chauffer. Donc là, c'est parti. Je commence à rouler en me faisant vraiment plaisir. Allez, petit point de parcours à pas le moins de 100 km. Cap Griné, ça y est. J'ai un coucher de soleil en bord de mer. C'est chouette. En réalité, je crois que c'était plutôt le Cap Blané. et franchement, tout ce passage au coucher du soleil, c'était magnifique. D'ailleurs, pas mal de participants se sont arrêtés pour la pause sandwich sur un parking qui permettait de profiter du paysage. Moi, je me suis juste arrêté rapidement discuter avec Mathieu et pisser un coup parce que c'est toujours mieux de pisser avec une belle vue. Et puis ensuite, il y avait une grande descente et j'étais tellement en train de mater le paysage en même temps que j'envoyais un message vocal à Laurence que... Et j'ai oublié de tourner. Qu'est-ce que j'ai branlé ? Je te parle, j'ai fait le con. Heureusement, je m'en suis vite rendu compte et je n'ai eu à remonter peut-être que 100 ou 200 mètres. Donc, ça va. Ça va ? Bien et toi ? Jusqu'à là, ça va. Beau coucher de soleil, beau paysage. Pour commencer, c'est nickel. Pas trop froid. Voilà, tout va bien. On va prendre ça. Voilà, merci. A tout à l'heure. C'est parti pour cette première nuit sur la RAF. Le soleil est bouché depuis quelques minutes déjà. Même si on y voit encore pas trop mal. L'avantage des nuits de ce début d'été qui sont longues, là, c'est bien. Ça, c'est un petit peu rafraîchi quand même par rapport à la fin d'après. C'est pas pour nous déplaire. Je vous avoue que dans les premières bus, même s'il n'est pas non plus très très chaud, moi, ça m'a donné chaud. Là, c'est bien. Grande section de plat. Alors, je sais, je ne veux pas trop pourriner comme un con non plus. Ça le fait. J'ai quand même les ischios qui se tirent un peu. Faut le temps que tout se mette en route. Voilà. Encore 100 kilomètres tournes jusqu'à la première base de vie du village à Ville. Donc, je ne sais pas, entre 2 et 3 heures du matin en fonction de comment comment je roule. Ça ne sera pas mal. Ça reste dans ce que je mettais ici. Je pourrais réussir à fond. Voilà. Bonne nuit si vous allez vous coucher. Et puis, à très bientôt. Pour cette première nuit, rien de compliqué. C'est assez plat jusqu'au mont Cassel qui nous amène dans la ville de Cassel où il y avait je ne sais plus quel championnat de cyclisme et où sur ces saloperies de pavés, j'ai réussi à perdre une barre olifate qui était dans ma sacoche avant. Et là, je me suis dit merde, une barre de moins, ça craint. En fait, je suis parti avec plein de bouffe sur moi. J'avais plein de purée olifate, de barres diverses et variées et de sandwichs. Mais gros morphal que je suis, je me suis dit dès le début, en fait, qu'au final, je n'avais pas assez. Ce n'est pas comme s'il y avait moyen de se ravitailler en cours de route. Du coup, je me suis peut-être un peu rationné bêtement sur le début et forcément, j'ai déjà commencé à créer un déficit calorique pour la suite. Je fais la même connerie à chaque fois et il va vraiment falloir que j'arrête de la faire parce que ça finit toujours par me mettre dedans à un moment. Allez, les premiers 200 km sont faits. J'ai une grosse envie de pisser et j'avoue avoir un petit coup de barre mais dans 30 km basse de vie, je crois une petite pause, ça fera du bien. L'arrivée à la base de vie se fait par une sorte de longue route barrée au début par un portail fermé qu'on est plusieurs à avoir failli se prendre, je crois. Fallait passer sur le côté, en fait, il y avait une sorte de passage pour les vélos, quoi. Et donc, plus loin, on tombe sur le Bitune Village. On pouvait rentrer dedans direct avec les vélos et franchement, c'était bien foutu. Il y avait de quoi recharger les appareils électroniques, il y avait du café et autres trucs à boire et puis des trucs à grignoter type bar ou gâteau, il y avait aussi de la soupe, je crois, et puis une zone dortoir. « Oh, t'es bien, il est hiver, 3h32, je repars du Bitune Village à Lille, qui était la première base de vie, kilomètre 230, on nous fait une bonne pause, je suis arrivé à 2h45, 8h40, voilà, je pris le temps de café, manger un petit peu de 4h, il fallait une petite école pour nous proposer. Je vais brosser les dents, ça, ça, ça fait du bien, pour mettre un peu de crème antifroîtement, je suis allongé, 5 minutes, je suis allongé 5 minutes, j'en ai qui dorment, il y en a un dortoir et tout, je pense que c'est cool, mais ça nous a presque envie de s'installer. Et puis voilà, il faut y retourner, maintenant, 380 kilomètres, jusqu'à Metz, il n'y a pas de base de vie, c'est juste un, en point de parcours que je me suis mis, un petit peu à mi-chemin, on trouve ici la base de vie numéro 2, qui sera un peu de mûle, on va s'en partir. Avant cette base de vie, j'avais bien quelques douleurs aux ischios et tout ça, et en fait, en repartant, j'étais nickel, et donc j'ai bien roulé sur la fin de nuit, j'ai peut-être même un peu trop appuyé, parce que je crois que je voulais rouler tout seul sur ce début de course, j'avais besoin d'être tranquille sur mon vélo, et en repartant de l'île, j'avais deux gars derrière moi. Alors de temps en temps, on échangeait quelques mots, c'était cool, mais aussi de temps en temps, j'entendais le bruit de leur roue libre, et je ne sais pas, c'est peut-être débile, mais sur le début, je voulais être au calme, vraiment être à mon rythme, et j'ai peut-être un peu forcé pour prendre de la distance et être tout seul. Eh bien, le jour s'est levé sur cette Race Cross France, enfin, il s'est levé, on est complètement dans le brouillard, il y a un taux d'humidité d'environ 95-10 000%, je suis trempé, bon, il ne fait pas froid, donc c'est cool, par contre, là, j'ai les mains qui commencent à être bien pourries, juste avec cette humidité, bref, programme du jour, je suis à 323 km de messe, l'idée, ce serait d'y arriver ce soir, si j'y arrive, ce serait pas mal, et pour le moment, il va falloir attendre vers des plongeries pour aller faire un petit braquage, donc le petit-déj et du stock au moins jusqu'à midi, plus, et après, à Metz, l'idée, ça se fera sans doute de manger une pizza, histoire d'être en forme ensuite pour attaquer les Vosges, demain, là, ça va commencer à piquer, là, on attaque la Vénois en passant par le Quénois que je connais puisque c'était le point de départ du Transpitour, ce documentaire à vélo que j'ai réalisé presque un an avant, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, il paraît que c'est vachement bien et ça, ce n'est pas moi qui lit. Rapidement, vers 6h30, je tombe sur une boulangerie ouverte, il y avait déjà quelques autres gars, et là, Maté-moi, c'est par deux flancs. Franchement, il était terrible, et non, ce n'est pas 20€ la part, ça, c'est le prix du gâteau complet. Bref, ça, du café, je ne sais plus trop quoi, et j'embarque deux sandwichs pour la route. Je repars en pleine forme dans l'humidité, et à un moment, j'entends un gars qui me cause, c'est Miguel, avec qui j'aurais partagé pas mal de kilomètres, même si, dans l'absolu, j'ai toujours cette envie de rouler de mon côté, mais bon, on est au même rythme, on discute un peu, on s'arrête, même boire un coup, et puis, je lève le pied, après, quand le soleil commence à sortir, parce que, vous savez, moi, et la chaleur, même quand il ne fait pas super chaud, ça ne le fait pas. Il commence à faire quand même pas mal chaud, là, au soleil, comme je disais, je vais avoir un petit peu ralenti le rythme, et puis aussi le genou, qui tire un petit peu, d'ailleurs, il y a un cimetière avec de l'eau fraîche, ça, c'est vachement bien, du coup, j'ai fait plein des bidons, je me suis un petit peu nettoyé, ce qui fait du bien aussi, et là, il y a un banc, je vais faire une petite sieste, les pattes en l'air, histoire de leur poser un petit peu le genou, de toute façon, que je dorme maintenant ou ce soir, dans tous les cas, je dors, c'est au moins que ça, peut-être qu'après, je roulerai mieux. Ouais, un bon 400 km de fait, et déjà, le venou droit qui me titille depuis un moment, et ça, ça fait chier, parce que ça fait longtemps que ce genou ne m'a pas emmerdé, et je sais que quand il merde, en général, ce n'est pas juste pour 5 minutes. Pour la suite, c'est un peu chiant le parcours, beaucoup de lignes droites sans grand-chose à voir, et sans être trop à l'ombre. Avec Miguel, on se recroise souvent, notamment, et là, c'est con, je n'ai pas de photo, sur un ravitaillement sauvage que nous a installé un mec qui s'appelle Alex, et qui est venu offrir de l'eau et des gâteaux à tous les participants. Donc Alex, si tu vois cette vidéo, encore merci, parce que ça faisait vraiment plaisir. Et autrement, je continue de visiter plein de cimetières pour remplir mes bidons ou me rafraîchir un peu. Et voilà, les 500 premiers kilomètres de faits en 21h35. Je ne vais pas vous cacher que là, je ne passais pas ma meilleure journée, mais il y a eu moyen de trouver une glace. Certes, un peu trop glacée et j'ai failli me péter les dents dessus, mais c'était cool pour faire une pause avant d'arriver du côté de Verdun où j'ai pu voir deux jours, ce que je n'avais pas vu de nuit au départ du Gravelman Verdun-Paris. Mais là, vraiment, je ne suis pas bien, je manque de jus, j'ai mal aux genoux, la route, c'est un peu montagne russe, toujours avec un paysage pas ouf, je n'arrive plus trop à avancer et je me dis que ça va être compliqué pour la suite alors que j'en suis juste à quoi ? 24h de route ? Je pensais d'ailleurs là, être déjà arrivé à Metz, je vois les heures qui défilent mais pas trop les kilomètres mais en chemin, je rencontre Johan qui est abonné à la chaîne et qui est rentré du boulot à vélo du coup, c'est sympa, c'est l'occasion de discuter un petit peu jusqu'à je ne sais plus quelle bled une grosse vingtaine de bornes avant Metz où en fait, je m'arrête manger parce que vraiment, là, il faut du carburant. Pour résumer la journée, ça allait bien jusqu'à milieu de matinée, je crois. Je roulais bien. Est-ce que je roulais trop fort ? Pas assez fort ? Non, ça revient. Peut-être que j'ai un peu forcé sur les genoux mais bon, moi, j'étais bien. Et jusqu'au moment où j'ai eu une douleur au genou droit qui m'a un peu cassé et puis après, il s'est mis à faire chaud ça m'a un peu cassé aussi donc j'ai décidé de réguler et là, en fait, j'ai mal aux deux genoux quand je me mets en danseuse et surtout les genoux gauche au final. Ça me rappelle Roscoff quand j'étais monté que j'avais fait la rochelle Roscoff et j'ai l'impression que j'avais les genoux qui se mettent à gonfler un peu donc on verra. Je vais essayer de manger ma pizza, de me reposer un petit peu et d'essayer de repartir mais en fait, j'avais bien roulé et là, peut-être que j'ai mal géré mon repos, je ne sais pas. Voilà. Surtout, je suis dégoûté parce que ma pizza, en fait, c'est une basse crème. Je ne suis pas fan et je crois qu'en plus, pour celle-là, ce n'était pas précisé sur le distributeur. En plus, elle est un peu sèche alors pour la finir, je me force un peu et puis je reprends péniblement la route pour arriver sur Metz vers 22h. Là, mon plan, c'est de passer la ville et de m'arrêter dormir trois heures dans un endroit calme. D'ailleurs, je reçois un SMS de l'Orga qui me dit que je n'ai fait qu'environ 3h30 de pause sur les 4h minimum par tranche de 36h. Donc, si vous n'êtes pas au courant, en fait, là, ils ont mis une règle qui dit que toutes les 36h, on doit avoir au moins 4h d'arrêt cumulé et on pensera ce qu'on veut de cette règle mais perso, elle ne me dérange pas et je pense que ça peut même encore ajouter un petit côté stratégique à tout ça. Un truc sympa. Bref, le truc bien, c'est ce SMS, justement, pour te prévenir parce que là, il est arrivé quand même 8h avant la fin du créneau de 36h. Donc, ça laisse largement le temps de s'organiser. Au bout de quelques kilomètres, j'arrive enfin dans un bled un peu plus calme et j'aperçois une aire de jeu pour enfants. Regardez derrière moi comme c'est beau, là, le soleil qui se lève pour la deuxième fois sur la RAF et je suis toujours là. C'est mieux quand même après à peine plus de 24h. mais bon, je ne suis pas dans le meilleur des états. Là, j'ai quand même bien mal aux genoux. La nuit, pour résumer, je me suis arrêté de dormir dans un bled après-messe. J'ai trouvé une aire de jeu pour enfants, comme ça, avec un sol un petit peu mou. Vous savez, c'est pas très mou. C'est raide quand même quand on allait manger dessus mais c'est des trucs pour ne pas se faire trop mal en cas de chute où c'était peut-être mieux que du béton. Surtout, je me suis dit là, je serais peut-être moins embêté que dans d'autres trucs. et je pouvais m'abriter un petit peu sous ces jeux tout en rentrant le vélo dans une espèce de case comme ça, c'était un peu sécure mais j'ai extrêmement mal dormi. En fait, je ne m'étais peut-être pas rendu compte en installant mon busy et ma douboune mais c'était très très bruyant. Il y avait une sorte de grosse départementale qui passait derrière et puis ça circulait beaucoup dans la rue aussi, beaucoup de bruit jusqu'à peut-être une heure et demie du matin je ne sais pas alors que ça s'est stoppé net d'un coup. Donc voilà, et puis à côté de ça, j'avais froid, il y a l'humidité qui est tombée très vite donc un peu froid et quand je me suis lu il y a toujours mal au genou. Là, ce n'est pas fou. Il y a un peu de mieux, certains m'ont suggéré de remonter un peu la selle. J'ai essayé depuis hier soir. Je ne sais pas, je me dis peut-être essayer de trouver des patches de Voltaren ou de Flector ou quelque chose dans la journée pour réduire l'inflammation. Peut-être que le froid de ce matin aussi fait du bien. Parce que là, il ne fait pas chaud. Enfin, il ne fait pas chaud. En roulant quand on descend, autrement, il ne fait pas froid comme ça quand on est à l'arrêt. Enfin voilà, en attendant, c'est joli, on va profiter de ça avant que le soleil nous crame la gueule aujourd'hui pour les côtes à la fin. Il y a 334 bornes et simulé quelque chose de plus pour arriver à l'île. Mulhouse soit la seconde base de vie. J'avais repris ma route un peu avant 3h du mat et là, j'ai faim. J'avais un gâteau aux amandes en guise de petit-déj, environ 540 calories pour 180 grammes donc c'est pas mal mais j'ai faim. J'ai sûrement donc là, faut que je bouffe. Problème, il n'y a rien sur la route et quand je regarde la trace, en gros, ça évite toutes les boulangeries ou autres possibilités de manger et puis comme il est tôt le matin, forcément, ça réduit encore les possibilités. Alors, je prends mon mal en patience en profitant du lever de soleil et à un moment, il y a un gars, Christophe, qui me dépasse et lui aussi, il attend le petit-déj avec impatience. Je le rattrape un peu plus loin, on échange quelques mots et je lui dis qu'on devrait trouver une boulangerie dans une dizaine de bornes. Boulangerie devant laquelle je le retrouve ensuite et où il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. D'ailleurs, je rêvais aussi d'un café et c'est loupé. Un peu plus loin, il y a un intermarché qui ouvre une bonne demi-heure plus tard et on décide d'y aller. Entre-temps, je passe à la pharmacie, on me propose des anti-inflammatoires par voie orale, ça, je ne suis pas trop fan et puis en discutant, les patchs, comme je cherchais, ça ne semble pas être le bon plan. Donc pour le moment, je ne prends rien. Au intermarché, on se cale 15 minutes de sieste en attendant l'ouverture et quand j'ouvre les yeux, j'aperçois Brice. Brice, c'est un gars que j'ai rencontré sur le Gravelman Occitanie où j'étais photographe et donc lui, où il était participant. Là, il passait voir Christophe tout en faisant une sortie vélo pour aller bosser et du coup, c'était assez marrant de se retrouver comme ça. On achète de quoi faire un petit déj' de qualité et avoir un peu à manger pour la route et puis direction les Vosges avec rapidement un truc qui s'appelle le Rocher de Dabo en guise de première vraie ascension de ce parcours. Là, c'est juste un aller-retour au sommet mais ça se grimpe bien et je profite des toilettes qui sont sur place pour me décrasser un peu, me brosser les dents, enfin me mettre en bonne condition pour la suite. Et bien maintenant, nous sommes dans les Vosges et ça fait du bien parce que regardez, il y a un petit peu d'ombre, alors même s'il fait chaud, c'est quand même plus sympa, surtout le paysage est plus sympa. Alors ok, maintenant, ça grimpe beaucoup plus mais c'est mieux pour mes genoux, voilà, c'est moins chiant que toutes ces putains de montagnes russes. Donc, vous voyez, peut-être là, j'ai un petit coup de mieux pour le moment, il faut que ça dure. Maintenant, j'ai hâte de trouver une nouvelle boulangerie pour bouffer des parts de flan. J'espère qu'ils auront du flan. Et en fait, aujourd'hui, depuis ce matin, je suis en train de me dire, c'est opération phénix. Il faut renaître de ces cendres parce que voilà, j'en suis à 24 heures de traverser du désert, un truc comme ça. Donc, ça serait bien que ça se remette bien. Les côtes soulagent un peu mes genoux. Le moral est peut-être mieux. Maintenant, il faut trouver de la bouffe. Allez, petit point de vue distance. Là, j'en suis à 770 km en 42 heures. Et en fait, je suis tout à fait dans ce que je m'étais imaginé puisque je voulais essayer de faire entre 800 et 1000 km en 48 heures. Donc, je suis dedans, pas dans l'état que je voudrais. Et j'aurais imaginé d'être à Mulhouse ce soir. Ce serait peut-être que demain matin. Après, ce sera la grosse pause. Et regardez un autre qui est hyper cool. C'est qu'ici, on croise plein de cyclistes qui sont là juste pour faire leur sortie. C'est sympa. On se fait coucou. Voilà. Parce que c'est vrai qu'en fait, on est samedi. Moi, dans ma tête, on est mercredi. Hier, on était mardi parce que, vous savez, le départ, c'était le jour 1. Donc, pour moi, c'était lundi alors que c'était jeudi. Enfin, voilà. On ne commence à plus savoir quelle heure il est. D'ailleurs, il est quelle heure ? 12h12. C'est pour ça que j'ai faim. Pour les genoux, en fait, ces longues côtes, ça les débloque carrément. Plus je grimpe, plus ça va, mieux je roule et je peux commencer à me remettre en danseuse. Enfin, vraiment, ça fait du bien, ça avance mieux et ça plombe moins le moral. Pour faire simple, j'étais un peu au fond du trou pendant un long moment à me demander comment j'allais pouvoir durer sur ce parcours et là, je retrouve pleinement l'envie d'y aller, d'avancer et puis je savais qu'en arrivant par là, le paysage allait devenir plus sympa et ça aussi, ça donne envie de continuer. Le seul truc, c'est qu'il fait déjà un peu chaud et donc, je fais en sorte de gérer ça pour ne pas me dessécher de trop et honnêtement, sur cette journée, je m'en suis bien sorti parce que très vite, avec le chaud, je peux avoir mal au crâne et tout ça et là, ça a été. Au passage, dans mon eau, j'ajoute systématiquement des électrolytes pour compenser un peu les pertes de sel et je pense que c'est vraiment un truc important à avoir sur soi. On tombe sur un second ravito sauvage que quelqu'un nous a installé devant chez lui et encore une fois, ça fait plaisir. Dommage, la personne n'était pas là quand je suis passé donc pareil, si tu vois cette vidéo, merci. En train de grapper c'est le Mont-Saint-Odile, alors là, c'est sympa, c'est à l'ombre, avant c'était au soleil et là, ça grimpe tout le temps. Ouais, celui-là, je suis avec Guillaume et qui faisait sa sortie dans le coin, on s'est croisés. Voilà, comme c'est sa route, on discute un petit peu au passage, c'est cool. Mais vivement en haut parce qu'il paraît qu'il y a un snack avec des glaces et tout. En effet, en haut, il y a moyen de reprendre une petite glace et vous vous rappelez de Christophe avec qui j'ai roulé le matin, il arrive, prend aussi une glace en express et repart très vite. Et puis là, je trouve une pochette plastique remplie de billets posée sur un muret et je sais que c'est à lui parce que je l'ai vu payer avec juste avant. Du coup, j'aurais pu devenir riche, là, en une fraction de seconde, mais comme je suis un mec sympa, j'ai appelé le PC Sécurité, le PGO, comme ils appellent ça, poste de gestion opérationnelle, pour leur demander de contacter le Christophe en train de descendre le Mont-Saint-Odile et de lui dire que j'ai son pognon alors qu'il ne s'inquiète pas et qu'il peut m'attendre ou qu'on peut se retrouver plus tard à la base de vie ou je ne sais quoi. La source du Mont-Saint-Odile qui a des vertus apparemment qui rend la vie aux aveugles. Je viens de m'asperger la tronche avec. Avec ça, moi, non, je vais bien voir. Le Garmin, là, tu fais quoi ? Tu t'éteins comme ça, subitement d'un coup, sans raison, tu redémarres et tu bloques ? Ah, ça y est, tu repars, on peut recommencer. Bon, eh bien, je viens de me faire une petite pause ravito dans la ville de Villers. Il me reste aujourd'hui 131,3 km à faire et 4 pauses d'environ 10 km. Ça a piqué, heureusement. La comparaison va commencer à baisser. J'en suis à 846 km d'après le Garmin qui a bugué, un peu plus d'après la Coros. Alors, on va les savoir, il y a peut-être 2,3 km de plus. Et ça fait 48 heures que je suis parti. Voilà, comme j'avais dit tout à l'heure, je voulais entre 800 et 1000 dans les 48 heures et j'y suis. Maintenant, il faut que je continue à réussir à manger correctement et on va essayer d'aller à Muneuf dans la nuit. Je suis parti de là avec une quiche de réserve dans ma sacoche avant et alors que je grimpe le col de Fushi, je recroise Brice, cette fois en voiture avec sa femme et qui me dit que Christophe est juste devant. Eux, ils se sont vus dans une auberge pour boire un coup mais bon, Christophe, je l'avais déjà recroisé pour lui rendre sa pochette de thune un peu avant donc là-dessus, tout va bien. Ensuite, dans un village, je me rafraîchis à une fontaine et il y a Xavier, un autre participant que j'ai croisé plusieurs fois dans les dernières heures qui arrive. On roule un peu ensemble, on s'arrête à acheter un peu de bouffe et peu de temps après, on arrive à Sainte-Marie-aux-Mines où je m'arrête rapidement aux toilettes avant d'entamer une côte de 10 km. Grosse galère, je viens de casser ma roue arrière. J'ai des rayons complétés. Oh putain, j'ai mon dérailleur qui est parti dedans là. Il y a un mec qui m'a trop serré en bagnole, je n'ai pas fait gaffe en mettant un coup sur le shifter. La chaîne est passée derrière, j'ai pété trois rayons. J'en ai que deux de rechange. Oh putain, je suis dans la merde là. Oh putain, je ne sais pas comment je vais faire. Oh putain, j'ai tout brûlé. C'est fini. Oh non, putain, c'est fini sur un truc de merde comme ça. C'est là que tout aurait pu s'arrêter. Il y a un abruti qui est vraiment passé trop près, trop vite avec un fourgon. On était en ville, j'étais en train d'adapter le braquet pour la côte qui démarrait et avec ça, j'ai dû louper la descente sur le petit plateau. Enfin, je ne sais plus trop, tout est allé très vite. Bref, je me suis retrouvé grand plateau, grand pignon et avec mon montage un peu spécial, ça coince. Et en descendant du vélo pour voir ça, je crois que j'ai la roue qui est partie en arrière et qui a emmené le dérailleur derrière la cassette comme si la butée était mal réglée. Et là, ça a tout explosé. Alors tout de suite, il y a le monsieur qui habite en face qui vient me voir pour savoir si j'avais besoin d'aide et visiblement, il s'y connaît un peu en vélo et il me propose un truc un peu étrange qui est de raccorder les morceaux de rayon avec des dominos. Et là, déjà que c'est le bordel dans ma tête, j'étais un peu abattu, le gars, je lui dis mais non, j'ai quatre cols à monter et à descendre sur les 140 prochains kilomètres, je ne peux pas faire ça avec une roue rafistolée avec des dominos. Je vais mourir en fait si je fais ça. Alors son idée, le vélo roulant pour quelques kilomètres et sans doute qu'il aurait réussi à me faire un truc parce que je vais vous en parler après mais ce monsieur, ce n'est pas n'importe qui en fait. Bref, je suis assis sur le trottoir à côté de mon vélo, je suis au téléphone avec Laurence. Franchement, ça ne va pas fort parce que il est 20h, on est samedi soir, demain c'est dimanche, je suis à 140 bandes de la base de vie. Qu'est-ce que vous voulez que je trouve à faire réparer ma roue ? Et le truc, c'est qu'en fait, cette course, c'était surtout pour moi l'occasion de vivre un peu dehors parce qu'on ne dirait pas comme ça mais en fait, je suis quasi tout le temps là, dans mon appart à bosser et je ne me voyais pas devoir rentrer à cause de ça. En plus, j'ai eu cette traversée du désert la veille et jusque dans la matinée. j'ai su traverser ça et là, ça allait, j'étais déterminé, j'avançais, je savais quoi faire mais je me retrouve à l'arrêt. Alors rapidement, je pensais à Brice que j'ai croisé deux fois depuis le matin qui pourrait peut-être me prêter une roue mais en fait, ça c'est une forme d'assistance et ce n'est pas autorisé dans le règlement. Pareil, j'aurais pu demander un coup de main sur les réseaux, je suis sûr que j'aurais vite eu une solution mais ouais, ça ne colle pas au règlement et même s'il n'y a pas de podium en jeu, personnellement, je ne peux pas passer au-dessus. C'est comme ça, je suis comme ça. Alors après quelques minutes, la femme du monsieur qui était passée vient me voir et me propose, même m'impose, d'aller chez eux pour manger déjà, pour dormir si besoin et en fait, elle croyait que je m'étais cassé une jambe et elle me raconte que son mari était tombé aussi à vélo dans la même rue une semaine avant et aussi à cause d'une bagnole qu'elle est trop près, trop vite. Me voilà chez eux et puis, ils font tout pour m'aider. Ils essayent d'avoir le numéro perso du vélociste du coin, même si a priori, il ne fait que du VTT électrique ou un truc comme ça. Moi, je regarde sur Leboncoin et Troc Vélo si je trouve une roue en Ocase mais il n'y a rien à proximité. On mange et vers 22h, j'appelle le PGO. Je tombe sur Arnaud, l'organisateur de la course. Je lui explique la situation en lui disant que là, je n'ai pas de solution qui colle au règlement et que du coup, je suis contraint d'abandonner. Il se renseigne quand même de son côté voir s'il y a un réparateur ou quelque chose mais rien. Et quand je le rappelle ensuite, je lui dis voilà, moi je ne me vois pas rentrer à La Rochelle surtout que bon, Mulhouse-La Rochelle en train avec un vélo cassé, ça sent les emmerdes. Donc je propose éventuellement de faire bénévole pour vivre le truc autrement. On dit qu'on en discutera le lendemain à la base de vie et voilà. Je stoppe mon compteur après un petit 870 km parcouru. Là, je me retrouve dans une chambre avec la fenêtre qui donne sur l'endroit exact où j'ai cassé ma roue. Je vois les autres passer et je n'ai même pas de réseau ou très peu. J'arrive juste à faire passer à peu près des messages si le téléphone est posé sur une chaise et qu'il ne bouge pas d'un millimètre. Donc je vous laisse imaginer un petit peu le moment de déprime que ça peut être. Donc j'envoie un message à Brice pour savoir s'il pouvait me transporter jusqu'à la base de vie le lendemain et j'arrive à m'endormir assez vite. Le réveil sonne vers 7h. Je ne voulais pas me lever trop tard parce qu'on est quand même sur une journée avec beaucoup de choses à gérer. En ouvrant les yeux, je mets quelques instants à comprendre où je suis, ce que je fous là et puis je reviens à la réalité et là j'ai une idée pour la suite mais on verra ça après. Brice est OK pour m'emmener en fin de matinée et donc entre temps c'est petit déjeuner et j'ai l'occasion de découvrir un peu plus qui sont ces gens extraordinaires qui m'ont recueilli. Lui, c'est un ancien prof de mécanique qui est aussi un inventeur et il fait des trucs de fou. Alors déjà, je ne sais pas si vous connaissez la marque de pédalier SRM. Moi, je ne connaissais pas et si j'ai bien compris, ce sont les premiers capteurs de puissance et ça coûte une couille. En fait, c'est le seul gars en France à les dépanner. Il a même créé la machine qui va bien pour les étalonner et apparemment, il y a du bon monde qui passe chez lui pour ça. Il a aussi fabriqué une immense grue pour le cinéma avec laquelle ils ont fait, si je me rappelle bien, un concert de Johnny entre autres choses et puis il fabrique des automates et d'ailleurs, il a déjà fabriqué sa tombe, un cénotaph animé qui est déjà dans le cimetière et dans lequel il y aura ses cendres en mouvement et où on pourra voir des éléments de sa vie comme ça qui défilent. Comme il m'a dit, c'est de la mégalomanie assumée. Et puis, il m'emmène dans une dépendance et il me montre le BM Zebra. Ça, c'est un vélo sur lequel on peut pédaler avec les jambes mais aussi avec les bras simultanément ou indépendamment. Et avec ça, il a quand même eu une médaille d'argent au concours L'Épied. Alors, je l'ai essayé, c'était l'occasion. C'est pas évident au début mais c'est vachement intéressant comme concept. Il y a un peu de prise en main à faire mais il y a moyen de faire travailler tout le corps et ouais, franchement, chouette expérience. Enfin, voilà, c'est juste passionnant à découvrir et encore, là, je ne vous ai donné qu'un extrait de ce que j'ai vu sur place et honnêtement, juste, cette rencontre avec eux, ça faisait bien passer la pilule et encore une fois, je les remercie énormément de m'avoir accueilli pour la nuit et de m'avoir aidé. Et surtout, là, je me dis, comment, sans cet événement, sans cette case de roue, je me serais retrouvé là ? Franchement, quand j'y repense, l'enchaînement de tout ce qui s'est passé depuis la veille, la manière dont ça s'abrique, des fois, je me dis, mais ce n'est pas possible, tout était écrit, tout était prévu, surtout qu'on va le voir après, mais il y a un détail à la con qui vient renforcer cette impression et aussi, là, il y a un truc que j'ai oublié, ça fait chier, ce qui s'est passé, mais ça reste du matériel, ce n'est pas un accident corporel et en ça, j'ai de la chance. Je vois toujours des participants passer devant la maison, dont Mathieu qui arrive et je le rattrape pour discuter un peu. Et puis, en fin de matinée, c'est Brice qui arrive et donc, direction la base de vie. Me voilà à la base de vie qui n'est pas exactement à Mulhouse, mais juste à côté à Kingersheim. Je ne sais pas si je prononce bien. En fait, c'est géré par le CCK, le cycloclub Kingersheim, mené par Pascal qui n'est autre que le gars qui a tracé le parcours. Et franchement, c'est grand luxe. Chacun a un box entre deux barrières, là sous une tonnelle, pour mettre son vélo et ses affaires. Il y a des tonnelles avec des litres de camp pour se reposer, il y a des douches de quoi charger ses appareils et il y a un repas chaud à base de gratin dauphinois et de jambon bien épais avec, entre autres aussi, de la glace en dessert. Vraiment, c'est top. Je rends ma balise GPS à Arnaud et je lui parle de la fameuse idée que j'ai eue en ouvrant les yeux. Comme là, je ne suis plus en course, logiquement, je peux réparer ou changer ma roue comme je veux. Et donc, si j'y arrive, est-ce que je peux prendre le départ d'une autre course ? Le 1000 ou le 500 par exemple ? Il me regarde et il me dit « J'y avais pas pensé, mais ouais, vas-y, c'est une belle histoire. » Alors là, je balance des messages sur les réseaux et vous avez été top parce que déjà, depuis le départ, j'ai reçu des tonnes de messages d'encouragement et là, je reçois des tonnes de messages pour des adresses de magasins et surtout ensuite pour me prêter une roue. Alors, j'ai la possibilité d'avoir une roue pour le 500 km à Saint-Jean-en-Royant prêtée par Hanouk qui regarde mes vidéos et que j'avais rencontrée aussi sur le Gravelman Occitanie. C'est une nana qui roule fort et qui d'ailleurs a gagné le 500 km l'année dernière et qui plus récemment a pris la première place sur le Bikingman Corsica. Et puis, il y a le copain Polo à vélo qui me propose de m'amener une roue à Meugev pour le départ du 1000. Bref, j'ai des possibilités. Maintenant, reste à voir comment aller jusque-là et quand je regarde les trains, en plus d'être assez cher, bah, c'est pas gagné. Au final, je vois avec Arnaud qui lui va à Meugev pour le départ du 1000 le lendemain et il me dit qu'on devrait pouvoir caler mon vélo dans le camion par-dessus les drop-bags. Voilà, tout se débloque. Je devrais pouvoir remonter sur le vélo. Tout est calé et il n'y a plus qu'à aller dormir jusqu'au lendemain. Je me lève vers presque 9h, je crois. Donc, clairement, j'ai fait une bonne nuit sur un des lits de camp à dispo et je pars direct chercher des croissants et pains au chocolat pour mon petit-déj, mais aussi pour les bénévoles. Voilà, ça me faisait plaisir d'en amener pour tout le monde parce que, bah, je suis resté quand même un bon moment là sur la base de vie et l'accueil était top et puis, voilà quoi. Après manger, on prend la route pour Meugev et c'est l'occasion de faire un peu plus connaissance avec Arnaud et de voir l'envers du décor de la RAF. J'ai l'habitude de voir comment sont organisés les événements mais c'est toujours intéressant de voir comment bossent les uns et les autres et puis aussi d'échanger sur des trucs qui sont bien ou qui pourraient être améliorés. Une fois sur place, direction le briefing histoire de faire les choses comme tout le monde et puis, passe ta partie où je rencontre enfin ma femme, sœur et cousine Anne-Laure. En fait, on a le même nom et on reçoit souvent des messages savoir si on a un lien de parenté alors que pas du tout mais ça nous fait bien rire. Et arrivé au checkpoint de Meugev sur la RAF, on ramène la roue de Julien Rabouy à qui je prête ma roue pour qu'il puisse finir celui-là. Comme ça, ma roue aura fini la RAF avant moi. C'est propre. Merci Julien. Petite session mécanique pour transférer les composants de ma roue sur celle de Polo, changer la patte de derrière au cas où et puis, vérifier que le vélo est OK. Ne prends pas des marches. Ça va repartir demain. Voilà, c'est officiel, le vélo roule, il n'y a plus qu'à et vraiment, un grand merci à Polo et Pauline d'être venu avec le matos pour me dépanner. J'ai passé la nuit sur un lit de camp de la base de vie, j'ai bien dormi, mais au réveil, ouvrir les yeux et avoir juste en face de soi le portrait de notre cher président qui te fixe, ce n'est pas le meilleur moyen de commencer la journée. C'est même limite flippant. Bref, petit déj, préparation des affaires et Arnaud me fait un dossard. J'aurai le numéro 1000 et je serai le premier à partir, je serai le premier en fait à prendre deux fois le départ de la RAF sur une même édition. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti ! Allez les amis, c'est parti ! Je suis le premier à partir sur le 1000, 9h59, c'est il y a quelques secondes, départ de Meugev, 1000 km, aujourd'hui le col de la Madeleine est fermé, il y a eu un accident de camion pour qu'il est évacu, du coup, petite déviation, un peu moins de déclin, nivelé, je suis super content de repartir et matez-moi ça. Ça va être trop bien ! Bon, premier col à grimper, je suis en train de penser à un truc. Au départ, j'avais un maillot rouge, même couleur que les dossards et ceux cross-francés de 1500 km, j'avais prévu un maillot orange pour la suite que j'ai là, même couleur que les dossards 1000 km, c'était pas fait, c'est pas vrai, mais c'est raccord. C'est ça, le détail à la con quand je disais que peut-être tout était écrit. Bref, je suis vraiment heureux d'être de retour sur le vélo et d'être à la montagne, de pouvoir profiter de beaux paysages, de rouler encore dans des endroits que je ne connais pas, vraiment, c'est génial. Ce premier col, c'est le col des saisies et en le descendant, à un moment, je me retrouve arrêté, d'autres participants me rejoignent et en fait, on attend qu'un hélicoptère décolle. Il est venu chercher un cycliste qui a fait tout droit dans un virage, alors pas quelqu'un qui est sur la course, mais bon, ça fait chier quand même et ça rappelle qu'il faut bien faire attention dans les descentes. Rapidement, on attaque la fameuse déviation pour éviter le col de la madeleine qui est fermé et franchement, c'est pas l'éclate. C'est plat, c'est droit, c'est long, il y a un peu de vent de face par moment, je crois, et puis je trouve qu'il fait déjà chaud. en plus, je roulais devant sur une sorte de longue piste cyclable qui suit un cours d'eau et à un moment, j'ai mal vu la route sur mon compteur ou je sais pas et au lieu de continuer tout droit, je suis remonté sur la gauche comme pour quitter la piste et bon, je m'en suis rendu compte de suite. Alors, je fais demi-tour mais les deux qui arrivaient derrière moi, ils allaient me suivre donc je leur fais signe qu'en fait, il faut continuer et là, ils se sont un petit peu loupés en se réorientant et ils sont gentiment rentrés dedans et on finit par taire. Alors, c'était pas méchant même si moi, à voir, j'ai vraiment eu peur pour eux et au final, ça va, on a juste eu une chaîne à remettre sur un plateau. Je me dis vite qu'il faut que je trouve à manger. J'avais pas pris le temps d'acheter un sandwich avant le départ et là, je tombe sur une espèce de bar tabac qui fait aussi épicerie et où je peux acheter baguettes et rillettes pour me fabriquer mes sandwiches et j'ai bien fait parce qu'après, de mémoire, il n'y avait pas grand-chose. Un peu plus loin, on attaque l'ascension du col de chaussie et là, c'était l'enfer. Une chaleur atroce. Moi, ça m'a vraiment mis mal direct. Heureusement, il y avait des fontaines très régulièrement pour faire le plein d'eau et se rafraîchir mais j'ai quand même pris un coup de chaud très vite. Vraiment, j'étais pas bien. Fallait que je m'arrête peut-être, je sais pas, tous les 2 km justement là, à ces fontaines. Enfin, c'était bien pénible mais la petite glace au sommet, elle a fait plaisir et ensuite, c'est de la descente pendant un long moment avec notamment les fameux lacets de Montvernier. Là, je sens quand même que la chaleur m'a fait mal et qu'il va falloir d'une part que je me réhydrate et d'autre part que je trouve un truc bien sympa à manger. Petit point de situation sur cette RAF 1000. Je suis à 142 bornes. Il est quoi ? 18h20. J'ai acheté une pizza que j'ai dans le dos dans la musette. C'était un peu chaud au dos même si je l'achetais froide. Là, j'attaque toujours à la croix de fer. je l'en dons avant, je sais pas trop. En gros, il y a 30 bornes de grimpettes. Tout à l'heure, j'ai pris un méchant coucheur dans un col. J'ai perdu mes 150 000 litres de flotte en 3 secondes. assez horribles. Mal au crâne et tout. Ça, ça, ça s'en passe un peu. Peut-être qu'avec la fraîcheur du soir et puis la nuit, je crois, on prend un rythme plus sympathique. C'est bien le col de la croix de fer mais en passant par le col du Mollard. Et là, avec déjà une part de pizza dans le bide et la température qui commence à baisser, je retrouve mes jambes et ça monte bien. Le seul truc chiant, comme tout le monde, j'ai ma petite armée de mouches qui me suit. J'ai un peu l'impression d'être une vache mais bon, au-delà de ça, vraiment, je me fais plaisir surtout que pour les yeux, c'est pas mal aussi. Voilà, c'est pour ça que je suis venu. C'est pour voir ça. Le Mollard, c'est fait. Petite pause pizza avant de descendre légèrement pour remonter face au soleil couchant. Franchement, c'est super agréable. Puis, petite pause coca à Saint-Sorlin d'Arves dans un resto où je croise plein d'autres coureurs et puis, il me reste à finir de grimper ce col de la Croix de Fer et encore une fois, vraiment beaucoup de plaisir à ce moment-là. Bon, ça y est, col de la Croix de Fer c'est fait et regardez-moi comme c'est joli. Nouvelle pause pizza en admirant ce coucher de soleil au sommet et en discutant avec celles et ceux qui arrivent tout en s'équipant un peu chaudement pour la descente à venir. Descente qui nous fait pénétrer et gentiment dans cette première phase nocturne de cette raf 1000 km. Juste, j'ai une douleur qui apparaît dans le genou de gauche. Je pensais que c'était une irritation du sel que j'ai perdu. Là, ça tire un peu. J'espère que c'est tendineux. Ça devient un peu gênant. J'espère que ça va passer. On va voir. En fait, c'est complètement tendineux ce problème et au fur et à mesure de la nuit, je sens que ça tire de plus en plus sans pour autant empêcher de rouler. Juste que dans les côtes, c'est un peu plus délicat mais ça avance et l'objectif est d'arriver à la base de vie de Saint-Jean-en-Royant au petit matin. Je fais une sieste de 10 minutes derrière une fontaine. En fait, par là, c'est sympa. Les fontaines, elles sont souvent couvertes par un toit et avec des murs tout autour. Et puis, j'en fais une autre plus loin après avoir avalé ma dernière part de pizza et avant d'attaquer une ultime montée de 17 km pour cette partie du parcours. J'ai toujours bien mal derrière le genou. C'est clairement une belle tendine qui est en train de s'installer. Au début, je pensais que c'était une irritation avec tout le sel que j'avais perdu. Et puis, il se trouve que ça fait bien bien mal depuis quelques kilomètres maintenant. Et je me suis dit peut-être que ma selle était un tout petit peu trop haute. J'ai essayé de la remonter un petit peu au problème de rotule de quand j'étais sur le 2500. Et là, je m'arrête pousser de la baisser d'un millimètre. Je tombe sur un gars du 2500 qui est en train de se réveiller et qui m'a troqué deux patches d'ibuprofène contre un petit peu d'eau. Alors là, ça ferait effet. J'ai mis ça sous ma genouillère pour que ça tienne. Déjà, pour aller jusqu'à la base de vie. Ça fera peut-être du taf. On verra. Le tendon, c'est pas ouf, mais ce combo patch et genouillère semble faire tenir un peu le truc. Et puis, le soleil se lève sur Grenoble en contrebas et c'est plutôt joli. Et puis, j'atteins le haut de la bosse et maintenant, il faut redescendre. J'arrive dans ce qui s'appelle les gorges de la bourne et là, c'est le kiff total. Ça descend toujours, donc ça avance tout seul et surtout, c'est juste magnifique. C'est un endroit où je pense retourner, pas forcément avec un vélo, mais juste pour prendre le temps d'en profiter. Sorti de là, il est quoi ? 7h, 7h15 et il commence déjà à faire bien chaud et je me dis de suite que la journée va être longue. Mais pour le moment, j'arrive à la base de vie où m'attend Hanouk qui m'a apporté quelques trucs pour tenter de soigner un peu les genoux et quelques gourmandises. S'ensuit une bonne sieste de 2h, une douche, quelque part de pizza au raviol qui était le repas chaud de ce ravito et c'est reparti. Allez, c'est reparti sur cette race across France direction la deuxième base-vie de ce 1000 km c'est aussi la dernière à 246 km et Guillaume ça me metait plus environ je crois. Je pars pas mal chargé avec le mal de bouffe. Je vais essayer de rouler tranquille pour le moment parce qu'il fait très chaud. Je vais essayer de faire peut-être des siestes et je vais manger pendant ce temps-là. Et là, je viens de m'arrêter à acheter un petit tube du Flector parce que j'ai des rides c'est pareil pour m'attendre d'une d'ailleurs le goût. C'est franchement compliqué. Je mettrais ça pendant les pauses à Londres parce qu'avec le soleil ce n'est pas trop bon ménage. Déjà par contre c'est de la crème solaire que je devrais mettre. Voilà, Premier d'après-midi, pas très rapide pour essayer ensuite d'avoir une nuit plus rapide. Bon, alors en partant de cette baisse de vie, il fait très chaud et ça grimpe direct. Au début, la douleur derrière le genou ça va à peu près mais rapidement ça grimpe un peu plus fort. Putain, sérieux, avec le tournoi, j'ai l'impression que je boite sur le vélo. Ça m'intéresse aussi sur la fin du parcours de cette nuit-là. Si je sens que ça ne tombe pas normalement, j'ai l'impression de boiter. Putain, ça commence déjà maintenant. Je crois que j'essaie de trouver un point d'ombre avec de l'eau. commencer à mettre du flector avec de la lumière par-dessus pour protéger du soleil. Je ne sais pas si ça fera effet mais là, c'est hyper douloureux, désagréable et j'ai peur que ça rentre une d'autres douleurs meilleures. Ah putain, les forts pourcentages, c'est juste que je t'ai pas que je marche. Je vais aussi vite en poussant le vélo. Je vais détendre un petit peu le truc parce que là, j'avais eu une bonne phase de hop on va dire mais là, avec cette tendinite et la chaleur, c'est une grosse phase de dawn. Mais j'échange des messages avec Laurence et c'est vrai que, comme elle dit, même si j'avance pas vite, je m'accroche et j'avance quand même. Donc quelque part, je ne suis pas à l'arrêt total, c'est pas fini et dans ces moments-là, je pense qu'il faut vraiment garder ça en tête. J'atteins le haut de la bosse et je trouve des toilettes publiques parfaites pour une pose pommade parce qu'il faut pouvoir se laver les mains après. C'est à l'ombre, juste que c'est à côté des poubelles mais bon, on ne peut pas tout avoir. Or, partant, immédiatement, ça soulage la douleur. Sûrement grâce à l'effet un peu compressif de la genouillère plutôt que celui de la pommade. Une bonne descente, puis il faut attaquer le col de la croix. Allez, c'est parti pour un nouveau col, 11 km à grimper. Pour au moins, la pommade ne peut plus genouillère, ça semble faire le taf sur le tendon au genou gauche. On verra dans quelques kilomètres de grimper ce que ça donne. On recule droite, se remet, bien douloureuse. Franchement, je mange tous les trucs possibles et imaginables sur cette rafle. Je ne suis jamais tranquille, j'ai toujours mal partout. Enfin, partout aux genoux. Je n'ai pas de douleur ailleurs, il n'y a que les genoux. Franchement, je morfle. Il y a un vent qui se lève, ça rafraîchit un peu. Mais il tabasse bien surtout dans les descentes. Au moins, le paysage est sympa. Mais le soleil, il tape. Ce qui est bien à transporter cette part de pizza que j'ai pris au ravito dans les musettes, c'est comme elle est dans le dos au soleil et elle est chaude sans rien faire. Peut-être qu'elle a un peu goût transpir aussi, mais ça le fait bien. Ce col terminé, j'ai bien chaud, la route est bien au soleil, mais c'est plutôt roulant jusqu'à 10 où je retrouve Charles et Julien que je croise régulièrement depuis la veille et qui sont déjà attablés autour d'une glace. Exactement la chose dont j'avais envie. Ensuite, je roule tranquillement jusqu'à Châtillon en Dioix où j'avais noté qu'il fallait recharger en eau avant d'attaquer la prochaine grimpette. Il y a plusieurs fontaines en ville, donc ça, c'est simple et je me dis que s'arrêter de manger, ça serait pas mal aussi. En plus, ça laissera le temps à la température de baisser encore un peu en cette fin de journée. Je trouve une supérette mais il n'y a rien qui me tente vraiment. Alors, je pars sur coca et hiérarche de brebis. Sur le coup, ça me faisait envie parce que c'est frais mais clairement, c'est pas très nourrissant et 50 cl de coca comme ça, c'est juste de la merde en fait. Mais bon. Je vois des box de pâtes, vous savez, les trucs à réchauffer au micro-ondes et ça, ça me tente bien. Alors, je demande au gérant s'il a un micro-ondes et le gars me répond je n'en ai ni en rayon ni en réserve. Mec, je suis là tout dégueulasse avec mon casque sur la tête. Tu crois que je viens acheter un micro-ondes ? Bref, j'ai laissé tomber l'idée. Et honnêtement, j'aurais dû essayer de trouver un resto mais je fais toujours cette erreur de ne pas prendre le temps de manger correctement quitte à faire un mini détour. Et puis là, je restocke un repas auto-chauffant que j'avais prévu pour la pause nocturne. Donc, je me disais que ça irait bien jusque là. Je m'installe à une fontaine en sortie de ville pour manger ce repas inadapté à la situation. Remettre de la pommade, faire le plein et je pars à l'attaque des gorges des gars ou gâtes, je ne sais pas et du col de Grimond. Sur fond de soleil couchant, c'est vachement joli et le début, ça grimpe tout en douceur. Bon, il est 20h44 fait bientôt 9h que je suis reparti de la base de vie de Saint-Jean-Royant et j'ai rentré à peine 100km. Donc, il y a pas mal de dépluces mais il faut donner une idée de l'état de forme du bonhomme et surtout de ses genoux. Donc, la mission cette nuit c'est de rentrer les 188 qui restent jusqu'à la prochaine base-vie. Vivement la fraîcheur quand même, ça va aider. Arrivé au col de Grimond, je m'enfile quelques M&M que m'avait apporté Hanouk et entame un long moment de descente de plus roulant jusqu'à la tombée de la nuit. Et voilà, je suis à plus de 500km sur cette trace de la RAF 1000 qui fait exactement 926 ou 927km. Plus de la moitié de fait. Il fait noir, tout est calme et mon objectif est d'atteindre le village de Barcillonette pour une pause nocturne. C'est en haut d'une bosse et je me dis que comme ça, ça en fera une de moins et que je pourrais redémarrer tranquillement en descente. Le truc super sympa, c'est que la lune, elle éclaire la petite route et surtout me laisse entrevoir le paysage. Vraiment, j'apprécie le moment. Il est 23h33, je suis rendu à Barcillonette. Je vais faire une pause ici pour manger. Là, j'avais embarqué le repas autochauffant que j'avais mis dans mon drop bag avec ce gâteau aux amandes que j'ai trouvé aussi chez Leofi Desenco. Ça, ça fait 543 calories pour 180 grammes. Autant vous dire que là, je vais faire un bon repas. Je crois qu'il faut mettre un peu d'énergie dans le moteur et je vais en profiter aussi pour faire une sieste. Je ne sais pas encore si je vais faire 30, 45, 60 minutes. Je vais voir. Le sol va être, comme vous pouvez le voir, un peu dur. Je suis dans une espèce d'Auribus. Là, on voit, ça ne va être pas trop mal. J'ai des toilettes à côté, de l'eau. Une poubelle. La lune qui m'éclaire. Et ça, à l'air calme. Voilà. Après, il reste encore moins de 140 bandes dans le col de la caillole. Je m'enfile tranquillement mon repas et rentre dans mon midi pour une heure. De mon côté, j'ai mangé, dans mon abri. Je suis couché brûlant dans mon lit. Bien sûr, c'est le moment où je commence à m'endormir. Il y a des vélos qui sont pressés, alors que personne ne passait. Je ne sais pas, je pense que je dois me réciter à dormir un petit peu. J'ai mis une heure de chrono. Je suis en partie vers une heure et quelques. Je ne range pas à me remettre dedans. Je n'ai pas de jus, je ne range pas. Je suis toujours allé à l'air au-dessus. Deux heures de temps, je ne sais pas, je n'ai pas une grosse montagne de kilomètres alors que un jour, il est en train de descendre. Je ne sais pas. Sans bande, jusqu'à la baisse de vie. Je ne sais pas, on peut dire que c'est sans bande qui vont grimper gris de le temps. au moins les 60 prochains peut-être. Je vais souvent refaire des siestes. La baisse de vie, je crois que je vais dormir au moins 3 heures et essayer de faire un truc pour mes genoux parce que j'arriverai quand j'arriverai à mon délieu. Je suis à bout. C'est une limite que je suis clair qu'on va avoir dormi. Et puis là, je suis sur une grande route, une espèce de prose départementale, je crois, tout en faux-plamantant avec quelques slermors qui ne passent pas toujours très loin. J'aperçois souvent des trucs brillants sur les côtés. En fait, il y a plein d'autres participants qui pioncent à droite et à gauche de la route. Et à un moment, j'arrive dans un tunnel, un tunnel éclairé. Et là, je me dis, vas-y, je ferme les yeux 10 minutes parce que là, ça ne va pas. Je laisse le vélo sur l'espèce de trottoir pas large et je me cale dans une niche de tunnels en grimpant comme je peux avec mes genoux en mousse puis je lance un chronos de 10 minutes. Je peux vous dire que cette mini-pause m'a fait un bien fou. Couplé à je ne sais plus quelle barre que j'ai mangé hors partant, ça allait beaucoup mieux et limite, ça grimpait tout seul. Je ne sentais plus trop mes problèmes de genoux et franchement, les peut-être deux heures suivantes sont bien passées. j'arrive dans je ne sais plus quel bled après une phase de descente et sur l'écran de mon Garmin, je repère des toilettes publiques qui étaient juste en contrebas de la trace. J'y vais pour remettre de la pommade sur le genou et comme en fait c'était un truc tout propre, fermé, tout nickel, je me refais 10 minutes de sieste comme ça par terre dans les chiottes. Le joueur se lève tranquillement alors que je suis en direction de Barcelonette et puis ensuite il faudra attaquer le col de la cagnole. C'est la grosse difficulté qui arrive là. Je ne sais pas est-ce qu'on passe par ces montagnes-là j'en sais rien. En tout cas là c'est joli. Je sors des toilettes publiques de je ne sais pas où. J'ai fait une pause j'ai dormi par terre carrément c'était propre c'était bien. Pommade sur les genoux et tout. Encore 79 bornes dont 34 de descente pour aller jusqu'à la dernière base de vie. Je vous avoue que je pensais y être plus tôt. C'est comme ça il faut y aller tout seul sur la route au lever du jour. Encore une fois c'est calme du coup je me sens bien je suis tranquille c'est cool et j'aimerais juste trouver un petit déj avant d'attaquer le col. Chose qui malheureusement n'arrivera pas parce que il n'y a juste rien sur la trace. La barre des 600 km est passée alors que je vais démarrer le col de la caillole. 26 bornes à grimper. J'attaque donc la grimpette sans avoir eu mon café ou un nouveau truc sympa à manger mais le paysage est super c'est un peu couvert il fait plus frais enfin il y a vraiment les conditions météo que j'apprécie c'est une petite route et c'est un peu sauvage vraiment c'est super joli et puis je sens une petite bourrine très agréable avec une odeur de pluie d'été jusqu'à passer un virage et là en fait c'est le déluge ça part en orage total donc je sors la tenue plus intégrale et puis c'est parti pour grimper sous l'eau parce que si ça dure deux heures je ne vais quand même pas attendre deux heures avant d'avancer ça mouille bien et petit à petit je rattrape d'autres participants ou me faire rattraper entre deux il y a de beaux éclairs qui tapent en face avec un tonnerre qui fait flipper quelques éboulements de cailloux juste devant moi enfin bon on ne s'ennuie pas mais encore une fois j'adore le paysage même si on prend des putains d'averses c'est super j'ai pas trop d'images malheureusement parce que sous la flotte j'avais rangé le téléphone mais c'est chouette et ça promet une superbe vue au sommet sauf que le sommet c'était comme ça maintenant il ne reste qu'à descendre jusqu'à la place de vie je m'équipe un peu chaudement pour ça et le début se fait doucement dans le brouillard jusqu'à ce que ça se dégage et je m'arrête plusieurs fois en fait pour enlever des morceaux d'équipement type les couvre-chaussures ou le pantalon remettre mes gants au bout des prolongateurs pour essayer de les sécher et ainsi de suite il est environ 10h 10h30 quand j'arrive à la base de vie de Guillaume et je trouve que c'était la moins pratique en fait la moins bien foutue on laissait les vélos à l'extérieur sur un parking ce qui n'était pas l'idéal pour faire sécher des trucs comme il y avait des averses si bien sûr on pouvait tout rentrer avec nous et puis la salle était de l'autre côté de la rue il fallait prendre un escalier que mes genoux n'ont pas trop kiffé et à l'intérieur l'espace repos avec les lits de camp c'était sur une scène au fond de la salle derrière vous savez les gros rideaux qu'on a sur ce genre de trucs donc pas toujours hyper calme la bonne nouvelle il y a des gamelles de riz et ça ça fait du bien le truc moins cool c'est qu'en retirant ma genouillère je vois que ça avait gonflé mais gonflé d'une manière assez impressionnante limite flippante du coup je prends le temps de voir l'infirmier sur place là au cas où et au passage je lui parle de ma rotule droite qui va pas beaucoup mieux et du fait que d'y faire un strapping ça pourrait être pas mal alors il me dit qu'il a de la bande nickel je lui dis que moi j'avais déjà fait ça quelques années auparavant et en fait j'avais utilisé un tuto que j'avais trouvé sur youtube pour ça et ça avait plutôt bien fonctionné il me prête un rasoir pour que je dégage un peu la zone bon je manque pas de me couper plusieurs fois et puis je retourne le voir il me sort sa bande qui est en fait une bande élasto genre pour coller les pansements on tente le coup mais bon déjà ça tient pas ouf alors il va demander à la pharmacie mais ils ont pas de bande adaptée non plus donc il faudra faire avec ensuite je m'apprête à repartir mais il pleut et du coup je check la météo et ça annonce une éclaircie genre 20 ou 30 minutes plus tard donc je retourne m'allonger un peu plutôt que de me mouiller la gueule direct inutile bon quelques petites nouvelles de ma progression sur la RAF à 10h à peu près j'ai atteint la base vie de Guillaume la dernière base vie après un bon orage dans le col de la cagnole tous arrivés trempés là j'ai bien pris mon temps parce qu'il pleuvait donc je vais prendre une reparture sous la flotte ça sert à rien à part avoir froid j'ai vu avec l'infirmière sur place on m'a répargé un peu le genou avec ce qu'on avait sous la main l'autre genou il y a une inflammation du tendon derrière on laisse tomber la bosse quoi voilà il faudra faire avec il reste 257 km maintenant avec ce que j'ai déjà fait pour aller à Montpellier pas mal de dépuce et le paysage il est assez dingue avec des conditions météo moi qui me plaisent température bien plus adaptée un peu d'humidité j'espère juste pas prendre de grosses averses ça là on aura vraiment froid ce sera pas agréable du tout nous sommes en début d'après-midi et là je suis dans les gorges de Dalui encore de belles choses à voir mais rapidement une grosse averse qui a eu raison tout de suite des bandes collées sur mon genou c'est con parce que ça tenait bien la rotule et j'avais senti de suite en repartant que ça allait mieux donc là je me mets comme mission de trouver une pharmacie pour acheter ce qu'il faut pour refaire le collage qui va bien il y en a une dans la ville d'entrevaux juste avant de retourner à des activités de type grimpette mais il est 14h30 et ça n'ouvre qu'à 16h30 en gros là soit j'attends soit a priori je n'ai plus aucune chance d'en trouver avant un bon moment mais bon attendre ça fait chier au même moment il y a un participant du bikingman qui arrive parce qu'en fait cette épreuve était en même temps et avec des morceaux de parcours commun il me dit qu'il a peut-être des bandes en stock il regarde mais loupé et pendant qu'on discute je vois des éclairs qui tapent sur le sommet juste au-dessus de nous là je me dis c'est peut-être là qu'il faut aller et ça craint un peu enfin bon le temps de finir de discuter un peu je me remets en route au début tout va bien à part les genoux qui couinent un peu bon là j'ai la foudre qui me tombe littéralement dessus je suis pile poil en dessous c'est bien ce qu'il me semblait que depuis le bas du village que je montais dans les emmerdes j'aurais peut-être mieux fait d'attendre que cette pharmacie ouvre à 16h30 sans savoir s'il y a quelque chose là je me suis réfugié sous la terrasse de quelqu'un il y a des boissons mais il n'y a personne j'espère que ça ne les dérangera pas mais en tout cas moi je crois que je vais crever putain c'est le bordel honnêtement là j'ai eu un bon coup de flip d'un coup c'est parti dans un déluge de l'espace et j'ai des éclairs qui tombaient tout autour si je n'avais pas trouvé cette terrasse comme abri je ne sais pas ce que ça aurait donné l'accès c'était par un chemin un peu gravel avec des trous remplis de flotte franchement j'ai foncé sans me poser de questions j'avais juste peur qu'il y ait un chien prêt à me bouffer en arrivant mais là je n'avais pas le choix sur place je suis allé toquer à la porte pas de réponse et en me retournant il y a la foudre qui est tombée juste au dessus ou je ne sais pas trop mais sur le coup ça m'a un peu ébloui je suis resté là pendant 45 minutes ou une heure il y a même un moment où je me suis décidé à m'installer sur une chaise à essayer de fermer les yeux histoire de rentabiliser le temps et c'est là que le gars qui habitait sur place qui en fait n'était pas dans la maison où j'ai toqué parce que je n'avais pas bien capté que c'était deux logements différents donc le gars il apparaît devant moi ne regarde sans rien dire d'un air un peu étonné alors je lui dis désolé je ne voulais pas m'introduire chez vous mais là autrement ça risquait de sentir un peu le cochon grillé et je lui dis si ça vous dérange je repars de suite même s'il pleut encore pas mal bon pas de soucis ça n'a pas dérangé donc j'ai attendu encore un peu que ça se calme et en regardant le live météo sur une appli je voyais que le nuage quittait la zone où j'allais et que 10 ou 15 minutes plus tard ce serait bien ok je m'apprête à redémarrer et je vois sur la route deux participants qui grimpent donc je les rejoins et puis chacun monte à son rythme jusqu'au col de Féline qui enchaîne avec le col du Bui qui a peut-être été élu à l'unanimité par les participants monter la plus détestable du parcours c'est pas trop long mais ça grimpe bien vénère et on est quelques-uns à avoir poussé un peu les vélos pourtant moi j'avais largement ce qu'il fallait comme développement pour monter tranquille mais bon avec les genoux c'était pas simple cette difficulté passée ça roule plus tranquillement pas de pluie à l'horizon ou alors juste quelques gouttes ponctuellement et là commence la quête de la bouffe parce qu'on est dans une zone où il n'y a pas grand chose et le temps défile vite donc comme c'est déjà la fin d'après-midi les épiceries et boulangeries vont vite fermer après avoir pu trouver un café dans un bar qui n'avait rien à grailler et où je n'aurais pas spécialement envie de retourner je bombarde et retrouve Charles sur la route puis on arrive à Compes sur Artubie encore une fois désolé si je prononce mal et on avait en tête de bouffer une pizza mais à l'entrée de la ville on tombe sur un proxy market où il y avait déjà d'autres gars en train de grignoter donc je me dis que ce serait bien de commencer par faire quelques provisions pour la nuit le gérant un grand costaud super sympa qui fait du Krav Maga me dit que le resto que j'avais repéré en gros il y avait de fortes chances que j'attende au moins deux heures pour avoir un pizza donc bon du coup joue la sécurité j'achète là des petites quiches qui me paraissaient vachement bien des yaourts enfin des trucs qui me font plaisir le gars nous offre le café il me laisse l'accès à son évier pour me laver les mains après avoir mis de la pommade donc franchement nickel et puis il y a Valentin un gars qui est sur le 2500 km et que j'avais rencontré à la base de vie de Guillaume qui me propose un petit morceau de bande pour mon genou il appelle même son ostéo pour voir comment coller ça on tente le coup mais avec juste ce morceau bah malheureusement ça a pas fait le taf et bah allez pour finir cette race il reste 173 km je suis avec Valentin et Charles on a un paysage pas trop trop dégueulasse maintenant qui fait presque beau et là on espère pas se faire rincer la gueule encore tout l'après-midi des petites pensées pour mon ami Matt qui lui s'est pris la foudre bah voilà donc ostéo fin de raf moi tout à l'heure j'ai eu du vol je parle d'après-midi mais on est clairement le soir donc j'ai sûrement dû vouloir dire nuit et pour en revenir à Mathieu voici ce qu'il a posté sur Instagram alors rassurez-vous il va bien je l'ai vu à l'arrivée avec encore quelques acouphènes mais là tout doit être rentré dans l'ordre ça rappelle juste que faut pas blaguer avec les orages et que ça peut vraiment être dangereux d'ailleurs vers 20h15 je reçois en 4 exemplaires un SMS indiquant arrêt immédiat pour cause d'orage je suis avec Charles lui il ne l'a pas reçu on attaque les gorges du Verdon c'est super joli le temps semble plutôt clair mais je lui dis que dès qu'on trouve un abri ce serait bien de respecter la consigne et d'attendre pour en savoir plus rapidement on arrive dans un tunnel le tunnel du Fayet et je me dis que ça serait un bon spot au cas où ça dégénère à sa sortie il est 20h30 et je propose d'attendre là le bulletin météo de 21h parce qu'on n'aura pas forcément de meilleur abri ensuite je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est plutôt joli par là-bas mais ça fait aussi du bruit genre bruit d'orage et bizarrement on vient de recevoir un SMS de l'organisation qui dit HarryMedia point météo à 21h donc quand c'est ça il faut qu'on se planque parce qu'il ne faudra pas souffrir dans l'orage sachant que nous on va justement par là là il y a ces petits tunnels je pense qu'on peut être pas mal pour attendre le point météo ça fait chier on va perdre du temps mais c'est comme ça il vaut mieux se planquer un peu là en plus on pourra quand même mater le coucher de soleil que de se prendre un coup de foudre voilà oh putain il y a des éclairs mon gars là-bas moi je vais rester dans le tunnel clairement va-t-on avoir d'autres éclairs en direct ah bah là moi j'ai eu ma dose tout à l'heure deux autres gars arrivent et se joignent à nous et de toute façon quand on voit ce qui tombe sur la route les éclairs et tout ça bah ça donne pas envie d'y aller et donc bah on va s'installer dans un renforcement de tunnel pour faire une sieste en attendant le bulletin météo encore une fois pour rentabiliser un petit peu ce temps d'arrêt si on n'est pas bien oh putain oui la feuille va nous arriver sur la gueule on va pas dormir en longtemps je crois donc là ça y est on s'installe c'est l'hôtel on n'a toujours pas le on n'a toujours pas le bulletin météo de l'organ on se dit on va dormir et tu vas voir que maintenant qu'on se dit qu'on va dormir on va devoir bouger voilà le boulot chacun dans son bivy autant rentabiliser le temps bon bah voilà c'est officiel course neutralisée jusqu'à 7h demain matin on organise notre petit bivouac on est bien là bon là il n'y a pas de lumière je ne peux pas trop vous montrer mais j'ai envie de filter un truc qui est trop bien c'est que les chaussures ça fait un très bon oreiller voilà allez bonne nuit deux autres participants sont dans le renfoncement juste au dessus et certains dans notre petit groupe là ont vu que le bâtiment qui est en contrebas et qui est sur la trace est en fait un hôtel mais perso j'ai dit les gars vous faites comme vous voulez mais ce qu'on va vivre là c'est pas tous les jours et c'est donc une soirée spectacle son et lumière qui s'annonce et je crois vraiment qu'on ne pouvait pas être mieux placé pour en profiter et ben ça fait du bien de repartir après cette nuit d'ivoac que t'es pas trop mal jusqu'à 4h du mat quand il a commencé à faire frais mais c'était sympa là par contre on a attendu quand même le feuillard de l'orga alors qu'il fait quand même beau on va dire depuis un bon moment du coup on repart avec quelques gouttes et nous on a regardé la météo ça va se dégrader donc on risque de manger en fait plus on attendait plus on avait le risque de manger on verra en attendant là ça s'est refroidi au niveau de mes genoux surtout le tendon à gauche je dérouille bien il faudra remettre de la pommade et puis je crois que première mission là ça va être une boulangerie pour un bon café ce qui est dommage c'est que certains n'ont pas respecté la neutralisation de la course et ont roulé alors que ben là tout le monde avait bien reçu le message comme quoi c'était arrêté donc normalement ils ont pris des pénalités au classement mais surtout j'ai envie de dire faut pas prendre de risques inutiles même si bon ben là ok clairement on aurait pu repartir plus tôt mais bon on a joué le jeu et c'est vrai que ça serait bien que tout le monde joue le jeu correctement enfin bref au réveil au réveil par contre deux choses déjà la couleur de l'eau en bas qui avait quelque peu changé et surtout je me suis rendu compte que j'avais oublié la bûche de chèvre achetée au proxy market dans la poche arrière de mon maillot et je vous laisse imaginer le résultat hop la bas derrière on peut voir le lac de Sainte-Croix dans le Verdon très joli et c'est là que les orages devaient se concentrer sans doute hier soir depuis qu'on a tourné là on se tape bien du vent j'espère que ça va pas trop retourner à la flotte au rage trop vite parce que d'abord c'est mis sur le petit déj je roule avec Thibaut et Nicolas et on cherche toujours un endroit pour le petit déj Nico avait repéré le village de Tourtour et on pousse jusque là pour trouver ce qu'il nous faut alors là on est dans le village de Tourtour on a été bloqué à l'entrée on a dû faire un tour Tourtour Tour ouais c'est pas mal ça tout ça parce qu'on cherche une boulangerie en fait s'il n'y a pas de boulangerie c'est Delonghi apparemment avec Brad Pitt tout est bouclé et tout le village est sur la place à attendre Brad Pitt mais il n'y a pas de boulangerie nous on veut juste décroissant Brad Pitt on s'en fout on a faim on a une épicerie apparemment ouais vraiment le truc auquel on s'attendait pas quand on est arrivé sur la place du village et que c'était un studio de cinéma v'là le bordel quoi mais nous on voulait juste de la bouffe et c'est de nouveau dans un proxy market que nous trouvons notre bonheur proxy market qui faisait boulangerie avec des parts de flanc bien fat et quelques autres joyeusetés on repart de là avec une bonne centaine de kilomètres à faire jusqu'à l'arrivée et il y a un espèce d'abruti qui nous rase la gueule avec son fourgon alors on était les uns derrière les autres j'étais au milieu il n'est pas passé loin et il est vraiment passé un rat de Nico qui était devant forcément j'ai gueulé là le mec s'arrête au milieu de la route passe la tête par la fenêtre et commence à dire qu'on était au milieu de la route ouais bah non en fait on était juste sur la route on n'est pas censé rouler dans le fossé comme il aurait bien aimé je pense et puis après il nous dit qu'il n'avait pas le choix de faire ça sans ça il se mangeait la voiture qui arrivait en face bah en fait gars t'avais juste pas à doubler à ce moment là et le pire c'est qu'ensuite il redémarre pour faire littéralement 10 mètres tourner à droite et c'était sa maison voilà voilà comment vous dire que ça donne envie d'aller faire goûter des phalanges et franchement c'est un des gros points noirs sur ce parcours c'est qu'il y a enfin sur ce parcours et pas que c'est qu'il y a vraiment eu des gens qui avaient envie de nous buter mais tout du long et alors là dans le sud bah c'était masterclass sur masterclass il y a vraiment un moment où il va falloir que ça évolue même si ça semble mal barré bref on roule encore un peu ensemble tout en se disant qu'on se séparerait à 50 ou 60 kilomètres de l'arrivée histoire de vivre chacun son truc sur cette fin de parcours et de toute façon avec la chaleur qui arrive et mes genoux il y a un moment bah j'arrivais plus à suivre je pense aussi que la magie du flanc bah c'était dissipé allez l'arrivée elle approche une petite arrêt paysage c'est pas vilain c'est un peu chaud au soleil mais c'est pas vilain la chaleur me démonte vraiment la tronche et à une trentaine de bandes de l'arrivée je retrouve Nicolas et Valentin qui lui venaient de se faire shooter par une bagnole alors ça va il n'y a pas eu trop de casse et il a pu finir mais bon encore une fois ça rappelle que tout peut aller très vite et que ça tient à pas grand chose on passe sur le lac de Sacassien par un pont là j'ai voulu prendre des photos mais en rentrant là dessus il y avait un vent latéral de dingue j'ai failli lâcher mon téléphone et me retrouver embarqué alors bah j'ai tout raccroché et j'ai juste fait en sorte de rouler à peu près droit il a peur de grimperte il fait traf 1000 km et 2500 km il sera aussi pour les 500 km et tout 8 km et quelques il y en a 6,60 enfin 6,600 il fait très chaud le renteur il m'a dit 39 degrés bien sûr la montée en plein cagnard alors qu'on fait des descentes à l'ombre donc là j'en chie j'ai hâte d'arriver parce que les douleurs avec les genoux enfin tout ça il y a encore que ça me laisse un peu tranquille pour la fin j'ai hâte d'arriver et d'un autre côté je sais qu'une fois arrivé bah c'est fini quoi retour à la vie normale après tout ça et c'est vrai que ça fait du bien d'être dehors comme cette nuit on était sous le tunnel à dormir comme des cons dans le vide on m'attend l'orage c'est des trucs qu'on ne vit pas tous les jours et c'est le sale elle me fait mal à la gueule cette côte enfin s'il n'avait pas fait chaud comme ça ça irait mais là dès que je commence à forcer un peu je me dessèche et je sens le mal de crâne qui monte d'un coup mais je me dis aussi que cette ultime boss elle est pas mal en fait elle permet de prendre le temps de repenser à tout ce qui s'est passé depuis le départ tout en profitant d'un paysage pas trop moche donc même si c'est un peu dur bah je pense que c'est bien de finir le parcours comme ça j'arrive à trouver de l'eau en cours de route et la seconde partie de l'ascension est quand même plus simple jusqu'à atteindre le sommet avec vue sur mer bon bah ça y est plus qu'à descendre 10 km du coup maintenant c'est simple ça va vite et rapidement j'arrive à l'entraînement de lieu puis il y a des feux rouges derrière des SUV et quelque part c'est un espèce de retour brutal à la réalité enfin il me reste plus qu'à tourner à droite pour arriver l'arrivée 78h et 5 minutes après le départ de Meugev dont 10h30 dont 10h30 de course neutralisée donc malgré des genoux défaillants une gestion à chier de la bouffe je trouve que j'ai quand même pas trop mal roulé bon voilà c'est fait ça fait du bien quand même quand ça s'arrête je suis en route pour aller me doucher à l'arrivée le premier truc que m'a dit Arnaud enfin pour m'avoir dit bravo donc Arnaud tu es organisateur il m'a dit c'est bon t'es à l'heure pour prendre le départ du 300km c'est vrai qu'on avait discuté de ça je vous avoue que ça me donne très bien mais là nous ne sommes pas d'accord à un moment il faut rester sage mais pour une prochaine fois pourquoi pas donc pour les douches il fallait marcher 5 ou 10 minutes et autrement à l'arrivée Arnaud m'a donné le trophée finisher en me disant qu'il m'enverrait plus tard une petite plaque nominative spéciale parce que du coup moi je suis finisher d'une RAF 1800km avec mes conneries et autrement chaque participant reçoit de base un trophée avec la petite plaque qui va bien à son nom avec ça j'ai eu le t-shirt finisher et puis il y avait de quoi manger un peu sur place genre du riz des gâteaux et je ne sais plus trop quoi on pouvait laisser nos vélos à l'intérieur avec des affaires et puis on a même eu droit la pasta partie du 300km le soir même avec entre temps des bières et puis tout ça avant d'aller bouffer une glace avec Nico et Thibaut j'ai passé la nuit sur un camp de cette base de vie d'arrivée du coup il n'y avait pas la nécessité de prendre un hôtel et en plus ça permet de rester dans l'ambiance du truc et puis le lendemain c'était journée à la cool petit doge à la boulangerie voir celles et ceux qui arrivent parfois avec qui j'avais pu partager des moments de route manger une pizza mater le tour de France faire la sieste beaucoup faire la sieste et baver sur des transats quoi enfin pas une journée très nerveuse mais une très bonne ambiance et ça c'était cool le soir il y avait la finisher party avec la remise des prix et tout ça et où pour manger c'était juste une espèce de burrito avec un morceau de gâteau donc un peu maigre comme repas c'était sympa la soirée mais c'était pas non plus la grosse chouille et pour le coup avec les gars on est reparti manger une glace et le lendemain je remercie encore les gars de Komoot qui ont pu me déposer à la Rochelle il y aurait encore énormément de choses à dire à raconter mais cette vidéo est déjà très longue donc je vais essayer de conclure rapidement je ferai une autre vidéo pour répondre à certaines questions relatives au budget à l'organisation à si c'était à refaire et tout ça mais c'est Trace Across France vraiment c'était une chouette aventure et même si ça fait un peu chier de ne pas avoir fait les 2500 km prévus je suis content en fait de la manière dont ça s'est déroulé parce que j'ai pu vivre des trucs super pendant 10 jours rencontrer des gens super et même si j'ai eu beaucoup de moments compliqués notamment à cause des genoux dès l'arrivée j'avais qu'une envie c'était d'y retourner parce que voilà c'est là qu'on se sent vivant et donc ouais d'y retourner soit sur la RAF soit sur un autre événement soit sur un truc perso à vélo ou non mais juste de vite repartir à l'aventure et donc si c'est un truc que vous avez en tête dont vous avez envie que vous hésitez parce que vous avez peur de ci ou de ça n'hésitez pas en fait lancez-vous préparez-vous un minimum et pour le reste les réponses les solutions elles viendront en chemin à la fin de la journée